Ce qui est clair, il vous a été dit qu'on est en train de nettoyer les poches de résistance. Il y a trois qui ont été mises hors d'état de nuit, dont deux femmes et un homme. Deux négro-africaines et de peau blanche. On vous a dit également qu'il y a 23 morts pour le moment. Pour le moment, il y a plus d'une centaine, 100 à 150 personnes qui ont été libérées, dont certains sont blessés et sont admis à l'hôpital, sont pris en charge au niveau de l'hôpital. Nous avons été à 3 heures du matin avec le directeur général de l'hôpital Yalado. Les dispositions sont prises là-bas. Il y en a qui étaient admis déjà même au bloc. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter vraiment les agents de la santé, les médecins, les chirurgiens qui ont travaillé toute la nuit jusqu'au matin. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour la population ? Est-ce que vous, moi je ne les ai pas vues ? Donc je ne peux pas vous dire, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 13 et on ne sait pas pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 qui ont été mis hors d'état de nuit. Et il a été dit que tous les bâtiments avoisinants vont être un objet de visite pour que rien ne nous échappe. Que tous ceux qui ont pris ce risque d'attaquer notre pays puissent savoir qu'on n'attaque pas le Burkina et puis de nous. En tout cas, Dieu est au côté de ceux qui veulent le bien. Et je suis sûr que Dieu va aider l'ensemble des forces de sécurité et de défense à bien défendre notre pays, notre ville. Est-ce que le Santé Ville reste déconseillé à la population ? Clément Sawadourou fait partie de la centaine qui a été libérée. Voilà, il a été accompagné chez lui vers les 4 heures du matin. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous avez pu échanger avec lui, quel est son état d'esprit ? Écoutez, moi, on a échangé au téléphone. Donc, on avait tellement de choses à faire que la causerie était hors, il y avait des urgences à régler. Mais est-ce que la population peut venir au Santé Ville maintenant ? On vous a dit qu'il y a 18 nationalités qui ont été dénombrées parmi les 23 morts. Bon, donc, on attend. Vous voyez que dans la zone là-bas, notamment c'est à Capichino, qu'il y a eu trop de morts. Et la zone, on ne peut pas y aller maintenant parce qu'il y a des tireurs, des guides qui sont là. Et on ne peut pas gêner leur travail. Alors, il faut que tout soit fini pour que les ambulances qui sont là, les produits qui sont déjà positionnés, puissent enlever les corps et les amener à l'hôpital et à la dos où le directeur général a déjà pris des dispositions pour cela. Merci. Merci.